Bonsoir, merci d'être aussi nombreux à cette audition traditionnelle hivernale. Alors ce soir nous sommes assez nombreux puisque depuis septembre l'espace musical de Paris nous a rejoint l'association du groupe. Il s'agit donc d'avoir une association mais trois de l'enseignement, un groupe, un arbre et un varin. Donc notre audition pour tout le monde, ça nous fait quand même un effectif cette année si nous sommes 92 élèves. Donc ça devient conséquent. Et on s'en réjouit bien sûr. Juste pour vous rappeler que la semaine prochaine vous avez dû recevoir une invitation pour l'assemblée ordinaire et extraordinaire de notre association. puisqu'il faudra revoir quelques articles. Donc vous êtes bien sûr, bienvenue à 20h30, 20h, merci, à l'espace musical de Brun-sur-Alain. Perdu de bruit. De bruit, pardon. Donc 20h à Blou, jeudi prochain, le 9 février. À l'école de musique. L'école de musique se trouve à l'entrée de Blou sur votre droite, avant l'année dernière. Ce sera vous-même de... Bon, attend, tout est dit. Je laisse la parole et à face à Bruno Montiège, qui est le directeur musical de notre école de musique. Merci. Alors... Applaudissements Effectivement, c'est un peu plus nombreux que les années précédentes. Alors je voulais excuser ce soir quelques professeurs qui n'ont pas pu être présents. Claude Luther, le professeur de trompette, qui est dans la Sartre en enseignement. Thomas Prestrel, notre professeur de corps, qui est lui en répétition sur Nantes. Vincent Laffont, notre professeur de guitare sur l'antenne de Brun, qui a aussi une audition ce soir à l'école de musique du Valais de la Loire, de Lotion à côté. François Paludot, notre professeur de clarinette et de saxophone, qui est excusé pour des raisons personnelles. Et j'en profite pour vous dire justement que les élèves qui ont cours avec François demain... Alors les cours sont annulés avec François. Il recontactera les élèves et il y aura une récupération pendant les vacances. Voilà. Je remercie Marie Seyeux, Madame Le Maire, de nous accueillir ici. Alors j'avais aussi toute une liste d'élus, mais je ne suis pas... J'attendrai qu'ils arrivent pour les remercier. Je les remercie d'avance. Si, je ne sais plus, un représentant de la mairie de M. Élie Boucher est excusé ce soir, mais il y a quelqu'un qui le représente. Marc Gouillon. Donc voilà, je remercie également. Et je remercie ainsi tous les membres du bureau de l'école de musique pour le travail et puis l'investissement qu'ils mettent dans notre structure. Là, j'ai s'est dit, donc j'en prouve pas. Alors l'effet marquant pour la rentrée 2016. Donc nous avons étudié l'école de musique de Varennes. Donc ce rapprochement, qui n'était pas envisagé au départ pour notre école, trouve tout son sens. Effectivement, Varennes se situe à 7,3 km de Brun. Sur Montpellier, ça fait 80 centimes pour y aller. Mais dans les deux sources, nous aussi, ça nous fera 84 centimes pour y aller. Et donc, d'où la proximité. D'ailleurs, c'est un mot qu'il va falloir faire entendre prochainement dans la concertation voulue par Jean-Michel Marchand, président de Saumur Aglo, Saumur Val-de-Loire. Concernant la prise de la compétence de l'enseignement musical dans la nouvelle structure. Mais aussi parce que nous avions des professeurs en commun. Donc cette mutualisation a permis par exemple à Bruno Vertallier, professeur de batterie à Bahreïn, d'assurer l'étape à Brun. À Gaël Stéphan, professeur de flûte et intervenante musicale en milieu scolaire, d'assurer l'étape à Véry et au Marson. Et à Ludovic Bulli, professeur de piano, d'assurer l'effet pour les fins de cycle à Varennes. Donc je tenais aussi à remercier les membres de la MAV et la mérite Varennes pour la confiance qu'ils nous ont accordé. Mais également à François Paluo pour l'excellent travail qu'il avait effectué pour le développement de l'école de la musique de Varennes. Et c'est aussi agréable pour nous de récupérer une école qui fonctionnait déjà le pire. Donc merci à eux. Quelques chiffres. Donc Paul vous a dit, on a 90 élèves, 92 élèves, 11 professeurs, donc deux intervenants musicaux en milieu scolaire, un à Brun-sur-Hallotte et un à Varennes. Et ça nous fait à peu près 55 heures d'enseignement semaine. Voilà, nous avons aussi à la rentrée, orienté avec le bureau, la formation musicale. et nous avons instauré dans les antennes de Blu et de Brun, la formation musicale avec le support numérique. Nous sommes en ce moment en discussion avec Varennes pour le mettre en place à la rentrée. Et je ne vous cache pas que ça fonctionne pas mal. Les enfants passent ce... Enfin, le cours de solfège, formation musicale, est beaucoup plus agréable que l'informatique qu'il mettait avant avec le support papier. On garde quand même le support papier puisqu'il est essentiel aussi. Alors, une petite explication sur les auditions. Donc vous voyez, avec 92 élèves, on ne peut pas faire passer chaque élève individuellement. Donc pour cela, ça n'a aucun sens. Et donc je préfère qu'on donne priorité aux ensembles. Donc, j'ai demandé à chaque professeur de travailler les ensembles instrumentaux. Mais, ceci dit, dans le courant du mois de mai, chaque professeur devra faire une audition de sa classe où là, les enfants auront des passages individuels avec un morceau préparé et les parents, la famille, les élus, les amis seront invités à assister à cette audition. Donc ça, ce sera sur chaque antenne, à la fois à Blu, à la fois à Brun, à la fois à Varennes. Comme on le faisait déjà précédemment. Je referai un petit topo au professeur et il vous respecte. Voilà, donc quelques dates à retenir avant de commencer l'audition. Le 5 mars, vous avez le Basic Orchestra à Brun-sur-Alonne. Le Basic Orchestra, c'est le nouveau nom de l'harmonie de Brun-sur-Alonne. Le week-end du 1er du 2 avril à Varennes, on a la MAV. Avec l'école de musique de... avec l'antenne de Varennes. Et bien aussi l'atelier de musique actuel qui viendra jouer le samedi soir. Et puis, donc j'en profite pour juste dire à Lucie et à la vraie de bien écouter ce qu'on va faire tout à l'heure, éventuellement. Car, comme je l'en précisais tout à l'heure, j'ai les flutistes de l'atelier de musique actuel qui seront en Allemagne ce week-end-là. Et donc je n'ai pas de flutiste pour assurer la partie de flûte. Donc je les invite à nous rejoindre pour qu'elles puissent faire la prestation avec l'atelier de musique actuel le jour du 1er avril. Le vendredi 9 juin, nous serons à Varennes pour l'audition de l'école. Et le mercredi 14 juin, nous serons à Brun pour l'audition de l'école. Voilà. Et bien, sans plus tarder, on va commencer avec l'atelier de musique actuel. Donc s'ils veulent bien monter sur scène... Allez, bah dépêchez-vous, hein, mon compas. Allez, Romain, dormez-en. Applaudissements. Pierre, Emilia, Alice, Yohan, Jean, Céline, et... et l'autre plus vieille élève. Non, je plaisante. Fabrice. Applaudissements. Alors, trois petits morceaux. Le premier, Dieu des Lys, Sunday with the Fool. Le deuxième, un morceau d'Avril, j'ai cherché. Et puis le troisième, puisqu'il ne connaissait pas du tout, puisque c'est des jeunes. Walk of Life, de Dianne Smith. Je ne le dis pas deux fois, parce que les acteurs m'ont rassemblé. Je ne les mets pas les ailleurs, évidemment. Parce que abonnent la ampère. Seقة d' set vers face. Oui. On a la��. On a la tête. En la tête. On a la tête. Merci.